bonsoir bonsoir la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo voilà je vais commencer ce direct par le dossier du grand gendarme quand on dit gendarme c'est être bien formé être intellectual nomad alfa barry depuis le temps du président alfa condé il a été arrêté mais comme il ya des gens ici sur facebook ils sont animés que de haine je vous ai tous bloqué quand je fais la publication ça dit quand vous ne cherchez pas à comprendre un dossier ça dit tu vois des gens c'est ça le problème de la guinée chacun c'est le nom de la personne qu'on regarde il est diallo on défend il est camarades on défend et les kogomou on défend c'est ça le gros problème mais les guinéens réfléchis ceux qui connaissent le monsieur ils ont commenté sans mettre la haine tu entends des gens c'est au temps du présent alfa condé qu'est ce que qu'est ce que le colonel a à voir avec le présent alfa condé il a été arrêté pour un coup d'état il a été arrêté pour politique c'est quelqu'un qui avait un problème avec sa famille et depuis lors des gens qui sont jaloux contre lui ils ne veulent pas que ce monsieur sorte de la prison ce qui ce qui vient vomir leurs salades en commentaire parce que on a mis oui tu n'as pas dit c'est un temps du présent alfa condé quand il ya eu le coup d'état vous dites que c'est le présent alfa condé tous les prisonniers qui étaient là ils ont fait sortir pourquoi ils n'ont pas fait sortir le colonel des idiots comme ça vous êtes tout temps animé que de haine ethnie si le colonel avait un autre nom vous n'allez pas commenter ainsi c'est ça le gros problème de la guiné des gens sont là ils veulent pas que le monsieur sorte mais vous ne comprenez pas cela c'est d'être animé oui c'est autant d'alpha c'est alfa condé qui l'a arrêté qu'est ce que le colonel avait à voir avec le présent alfa condé et c'est ça le gros problème de la guiné on ne cherche même plus à savoir les problèmes c'est le nom de la famille qu'on regarde on fait un jugement ah ils sont contre nous ah c'est un an alors le libérateur est là bas dit au libérateur de libérer le colonel comme c'est le présent alfa condé qui l'a attrapé ok ça va comme vous dites ça on dirait que le problème qu'il a eu c'est avec le présent alfa condé à un moment donné prenez la peine de savoir de chercher à comprendre pourquoi le colonel est là bas pourquoi ils ont libéré les gens ils l'ont pas libéré c'est bala samoura et idiamine voici des gens qui ont détruit même l'armée guinéne idiamine qui a détruit l'armée guinéne au lieu de chercher à savoir vous venez vous flanquer à raconter des salades donc le monsieur bala samoura parce qu'il n'a pas le niveau du monsieur ça c'est clair et net vous l'avez vu vous avez écouté ses vidéos et la gendarmerie les gens peuvent témoigner qui est mamadou alfa et voilà alpha barry lui n'a pas accompagné les jambes lui c'est pas son frère on a dit oui il faut le mettre à l'école non il a étudié il est bien calé et il sait faire son boulot mais bala les nyambos qui n'ont même pas de niveau 1 un tapissier comme bala un tapissier comme les bala là c'est eux ils veulent pas des nyambos parce qu'ils ont fait la même formation ils sont de la gendarmerie idiamine et gendarmes bala et gendarmes ils ne veulent jamais voir ce gars ce monsieur briller à la gendarmerie ils font tout pour le faire taire là bas qu'une histoire je ne sais de quoi avec son oncle si sérieusement vous aviez la volonté le monsieur là ne serait même pas en prison aujourd'hui il ne serait pas en prison aujourd'hui le monsieur ne serait même pas en prison aujourd'hui ya ça je vous dis le monsieur ne serait pas en prison aujourd'hui mais c'est incroyable c'est incroyable ça je voulais dire le monsieur tout en prison aujourd'hui malgré qu'il est en prison on veut pas l'aider à sortir bala et idiamine prennent la décision de le radier de l'effectif de la gendarmerie et avec ça le pays là va avancer et avec sa mamalie de mouya était là le 5 septembre qu'on a la justice sera la boursole la justice sera la boursole et et pourtant c'est un problème entre lui et et son et son je crois un de ses parents donc comment je vous ai dit souvent certaines personnes quand vous voyez des commentaires on fait certaines choses essayez de vous laisser de vous ressaisir quoi ne regardez pas que l'ethnie seulement à chaque fois ne regardez pas que l'ethnie voilà maintenant c'était le cas de du col de colonel mamadou alpha franchement tu vas demander vous prenez sanguiné aujourd'hui ils vont apprécier le colonel mais les bandits bala samoura et idiamine voici des gens qui ne veulent pas que quelqu'un d'autre les dépassent quelqu'un d'autre les dépassent attendez je vais vous montrer la vidéo de bala samoura et de l'autre plutôt attendez voilà j'ai la vidéo de danses akourouma partagé dans tous les groupes vous allez voir transition avec une particularité tout simplement parce que la population a demandé l'armée à redresser une situation parce que le président qui était en fonction écoute a changé la constitution pour avoir un troisième mandat au prix de beaucoup de morts beaucoup de victimes et voici voici des fanfarons c'est à dire vous vous pensez que le monde avec vos séductions bidon comme ça il est venu comment rassurer la banque mondiale c'est pourquoi je vous ai dit les partisans du rpg arc-en-ciel ici aux états unis l'ufdg ufr tant que nous ne marchons pas devant les nations unies vous savez je vous ai parlé c'est parce que on est assis que les occidentaux pensent que tout va bien dans le pays je vous ai déjà dit ufdg anad rpg arc-en-ciel c'est le bon moment de marcher devant les nations unies devant comment la maison blanche pour dire à ces bandits pour prouver au monde entier que rien ne va au pays le peuple dans sa panne qu'on a le peut pas réclamer pourtant que dans sa été avec le pouvoir j'avais dit ça comme ça dans sa été là on a organisé des élections il était là des des personnes comme ça des camélios écoutons le récent écoutons après j'ai son dossier beaucoup de morts beaucoup de victimes écoutez et avec une réelle limitation des libertés politiques et des droits mamadou d'oubouya tu y es combien de personnes le 5 septembre dans sa si c'était parlé de moi ces femmes se sont déplacées personne où est la liberté aujourd'hui dans sa les journalistes combien de journalistes sont menacés dans sa tu viens te flanquer ici tu viens te flanquer tu n'es même pas l'élu du peuple personne n'a voté pour toi tu as été choisi par le bandit mamadou d'oubouya dans sa qui a qui tu as élu qui a voté le temps de présence a connaissé mieux au moins s'il y a eu des élections même d'autres ont contesté toi dans sa fanfaron qui a voté pour toi qui a voté pour toi dans ça au lieu de parler du peuple qui a voté pour toi dans ça tu as été élu par le peuple un président de l'assemblée il est il est il est élu aussi on doit voter pour le président de l'assemblée mais tu viens t'asseoir en promenant ici parce que il n'y a plus de confiance il n'y a pas ce climat de confiance entre la banque mondiale et la guinée aujourd'hui tu viens t'asseoir pour raconter des conneries et tu viens tu es là en train de dire que oui et le peuple où était le peuple et ceux dont ils ont dit le peuple le 5 septembre dans ça où est celui d'aller aujourd'hui qui a fait des tournées ce que toi tu es en train de faire aujourd'hui celui d'aller avait fait ça où est celui d'aller aujourd'hui la liberté dont tu parles des conneries des bêtises mais nous allons vous montrer bientôt nous allons commencer à manifester ici devant les nations unies nous allons manifester aussi à washington mais quand vous êtes là on est assis jusqu'à présent c'est pourquoi j'ai dit aux gens de l'ufdg organisons nous organisons nous il faut qu'on prépare des manifestations ici aux états unis parce que les bandits se déplacent ils viennent on est calme c'est comme si tout va bien c'est presque de millions de guiné ici aux états unis les grands partis politiques aujourd'hui les leaders se menacent et tu parles de droit écoutons écoutons le lui j'ai un gros dossier après ça réelle limitation des libertés politiques et sociales pour revenir pour venir à son à son but la population qui a manifesté pendant plus d'une année n'a pas pu arrêter le processus et finalement l'armée est intervenue pour interrompre le mandat inconstitutionnel qui est c'est à dire non mais ce pays là les gens ont un talent de mensonge ont un talent de la démagogie tu étais à la tête de la société civile qu'est-ce que toi tu as dénoncé au temps de présence à conner à adam adenté l'on a des mais vous ne le faites pas contre le peuple de guiné c'est quand vous ne vous assumez pas arrivé chez le bon dieu à cause des miettes toi dans ça tu n'es pas le lieu du peuple tu es imposé et toi dans ça comme tu dis que tu ne te respecte pas là tu aimes le mensonge ta secrétaire ta secrétaire qui est aux états unis qui est rentré toi tu as enceinté là il faut parler de ça dans sa ta secrétaire des gens comme vous à l'unité malo yala coup des responsables ce que mamadie dumouya a dit que vous allez faire l'amour à la guiné oui mais pas l'amour au secrétaire toi dans ça c'est ta secrétaire tu es marié tu es responsable toi qui est le président coup du cnt de l'assemblée toi tu n'as pas enceinté quelqu'un des c'est ta secrétaire est-ce que toi dans un pays normal dans un pays normal toi tu dois être tu dois parler au nom de guiné toi dans ça est-ce que dans un état normal toi tu dois parler au nom des guiné toi qui a eu le courage d'enceinté ta secrétaire et dans ça toi aussi tu dois parler toi tu peux venir t'asseoir pour parler toi qui a enceinté ta secrétaire toi dans ça tu peux venir parler au nom de la guiné ici toi qui n'a pas réfléchi dans ça tu laisses ta femme tu enceintes ta secrétaire c'est toi qui va venir parler au nom des guinéens ici est-ce que toi tu es un exemple pour les guinéens vous avez tous entendu secrétaire faites l'amour à la guiné mais pas à la secrétaire c'est pas quelqu'un d'autre c'est dans ça c'est dans ça qui a enceinté sa secrétaire il est maman le yaka comique toi tu n'as pas eu honte de faire ça toi tu vas parler au nom de qui tu n'es pas le lieu du peuple tu viens te flanquer ici aux états unis oui c'est le peuple qui a demandé voilà le troisième mandat c'est rentré c'est sorti voilà l'armée ni l'armée a fédéré mamadi est un narco un bandit il a fait le coup d'état c'est un instinct de survie et le peuple dont tu parles qui ont dansé le 5 septembre où est phonique mangue aujourd'hui tu parles de liberté je vous ai dit il faut qu'on se lève tant qu'on a assis ces bandits la pense qu'ils sont légitimes il faut que nous sortions ici devant les nations unies devant la maison blanche devant le capitole pour dénoncer le comportement de ces bandits au pouvoir où est celle où d'aller aujourd'hui quand vous dites le peuple c'est eux qui manifestaient contre le pouvoir du présent facondé où est maintenant ce peuple là bande d'idiot que vous êtes non mais c'est incroyable ce pays là quoi comme disait le feu à mc culture comment on peut construire une nation dans le mensonge dans la confusion ce qu'ils étaient hier avec le présent facondé c'est encore les mêmes qui sont là qui veulent se faire blanc comme neige tu étais présent de la société civile c'est toi qui viens t'asseoir encore que non vous voulez rassurer la banque mondiale ils vont rien donner à la guinée il n'y a pas de climat de confiance voilà et dans ça si tu sais parler là il faut dire comment tu as enceinté ta il faut comment tu as enceinté ta secrétaire comment toi tu t'es dit responsable et même aujourd'hui à l'assemblée tout ce qui est argent c'est lui seul qui gère regarde comme de sortir il a fait c'est des milliards et des milliards c'est pas cadeau c'est des milliards je vous dis depuis qu'ils sont venus c'est des dépenses l'honorable amad damaro a été nommé il a fait combien de voyages s'il est même sorti même du pays par rapport à toi l'argent que tu as dépensé en temps record aujourd'hui on arrête damaro que non qu'il a détourné de l'argent 15 milliards il a acheté les trois bus que mamadou d'oubouya même a dit qu'il t'a donné donc et pourtant c'est dans les 15 milliards que les trois bus ont été achetés les primes des députés parce que le président alfa condé avait gelé les comptes il était en train d'auditer tous les départements donc c'est dans les 15 milliards il a payé les primes des députés et encore la rénovation de l'assemblée toutes les images sont là rénovation de l'assemblée attendez je crois que je dois avoir les images c'est que quand je vois ce type se gonfler on dirait que lui non mais c'est incroyable ce pays en la guinée je dois voir les images parce que il ya le guinéen quand tu parles surtout mes cousins grec là ils ont un sérieux problème voilà vous avez vu les bus c'était l'assemblée nationale c'était pas cnt c'est l'honorable amad damaro qui avait payé ces bus vous voyez attendez je crois voilà voyez ce sont les bus que l'honorable amadou damaro avait c'est pas des c'est pas voilà regardez l'assemblée avant c'était comme ça regardé autant de du tonton personne n'a pas regardé et regardez avant comment c'était les salles c'était comme ça les salles c'était comme ça et avant vous avez vu avant regarder regarder c'était les bus là qui était là avant à l'assemblée c'était ces bus je vous ai montré pour damaro voilà vous avez vu les trois nouveaux bus maintenant les trois car vous avez vu quand il ya eu le coup d'état mamadou d'oubouya regardez il était en visite mamadou d'oubouya lui-même il était émerveillé quand il est rentré dans le bureau regardez ce jour là il a même dit que ils ont travaillé ici j'en viens je vais vous dire pourquoi je suis en train de vous montrer tout ça regardez c'est djiva qui est assis comme ça après damaro quand il a rénové un quand je vois ces petites personnes parler aujourd'hui de de ses de ses personnalités comme eux ils sont blancs comme neige voilà je vais publier encore les mêmes images donc il ya eu tout ça mais dans ça est venu il a encore rénové transition des gens qui sont là pour six mois 12 mois ils ont fait des dépenses des milliards que damaro même n'a même pas effectué là la crieff ne voit pas ça dans les quinze milliards dont il parle il est resté cinq à six milliards ils ont appelé les comptables devant tout le monde la jeune amérique mais tellement que ce pays là niangbol ou warani et pourtant même ce n'est même le nom de damaro de personnes de l'assemblée était sur la liste de la crieff paix à son âme l'housséni voici l'housséni qui a envoyé le dossier quand je vois les amaras qui sont en train de faire na figuia pour mettre le kounianké amal comme c'est damaro qui avait envoyé l'housséni là bas pourtant paix à l'âme de l'housséni c'est lui qui avait envoyé le nom de damaro le dossier là à la janamérie ils ont convoqué damaro et l'housséni s'est retrouvé dedans pour le prix de carburant 20 millions il est mort pour 20 millions une histoire de 20 millions voici jusqu'à présent eux ils sont détenus malgré ses dépenses dans ça qui vient d'arriver il a butumé chez lui il a butumé chez lui jusqu'au bord de la route avec l'argent de qui damaro n'a pas fait ça il a rénové demandé la facture de rénovation c'est combien ils vont vous dire c'est combien les voyages qu'il est en train des fêtures comme ça les journalistes n'ont qu'à demander au frère de qui combien ils ont dépensé vous allez voir que ça a dépassé les 15 milliards dont ils sont même en train d'accuser damaro mais dans ce pays là tout ça ça se passe on est en train d'humilier des élites quand le pays va avancer ou alors le pays ne va pas avancer dans le mensonge lui c'est sa secrétaire qu'il voit qu'il c'est incroyable ce pays et vous voulez qu'on va parler que la guiné va avancer que broussole c'est rentré c'est sorti toi qui n'a pas eu honte qui n'a pas pris de la hauteur qui n'a pas réfléchi avant de sortir avec ta propre secrétaire non quand vous voyez la fille elle est belle ça quand même je vous le rassure elle est belle elle a la taille il n'a pas résisté et c'est pourquoi je vous ai dit il ya des nominations regardez les amara son api ou je ne sais quoi quoi chacun nomme sa copine et aujourd'hui elle n'a de l'eau n'a la doit ou minala les des les filles les gars ils ont fait sortir les anciens dignités dans les maisons beaucoup de leurs copines logent dans ces maisons là aujourd'hui les 200 à côté du palais la résidence 2000 aujourd'hui ils sont entrés encore de mettre leurs copines dans ces bâtiments là vous les voyez la nuit au beau milieu de la nuit et ils sont en réunion et beaucoup ont même envoyé leurs femmes à l'étranger et la femme de de tous ces gens là sont à l'étranger balaba pourquoi qu'on sort les djiba d'oubouya même et tous ils logent des copines leurs copines dans ce bâtiment c'est pas des travailleurs c'est à dire c'est incroyable notre pays qu'à la nous viennent en aide dans ces bâtiments ils ont fait sortir des gens qui ont servi dignement ce pays qui ont étudié qui ont eu des diplômes qui ont valorisé notre pays on les a humilié on les a donné des délais de 24 heures les faire sortir pour loger leurs copines dans ces bâtiments ou allah dieu n'aura pas pitié de nous ou allah n'aura pas pitié de nous même aujourd'hui je vous parle je vais vous montrer encore un dossier mais je vais revenir sur ça moi je vous avais damaro ne vient pas attaquer les gens parce que j'ai envie d'attaquer les gens et cette maison vous voyez cette maison c'est en guinée c'est pas ailleurs de quand vous voyez vous allez dire c'est quelque part en californie non c'est c'est en guinée c'est pas en californie c'est pas beverly c'est en voici encore un dossier ils sont en train d'acheter ces maisons là c'est incroyable je vous dis c'est incroyable mais le dossier là le dossier là demain je vais vous donner le dossier encore parce que le guinée c'est toujours comme ça quand tu viens tu lui parle tant que tu mets pas preuve devant ils ne vont pas ils vont et non parce qu'ils sont supporteurs des bandits là si vous saviez ce que ces bandits là on fait les deux tournements qu'ils ont eu à faire vous allez dit si on savait on allait garder le coran vous n'avez rien compris d'abord vous voyez dans sa nom je parlais de lui il est en tournée pour convaincre non il faut nous soutenir c'est le peuple et pourtant il voit les manifestations c'est pour vous dire qu'il n'y a rien dans les caisses le président faconais ne s'éventait même pas ou envoyer des gens pour venir dire non lui ça reste il conteste une richesse pas à mendicité vous avez vu ces gens là non c'est les anciens qui nous ont mis en retard oui non eux ils sont en train de mendier le présent faconais il a organisé des élections avec des fonds propres quand on dit qu'on est libre il faut savoir faire des choses avec ses propres moyens mais regardez les bandits aujourd'hui malgré qu'ils ont gêné les comptes des anciens dignitaires malgré qu'ils ont gêné les comptes des anciens dignitaires ils ont enlevé tout le monde mais aujourd'hui il n'y a rien dans les caisses de l'état rien du tout le port de conakry vous saviez déjà le port de conakry façon l'argent rentre c'est comme ça ils dépensent et les dépenses sont plus élevées que la recette et les gains et vous savez ce que ça fait déjà donc il faut chercher à combler à commander même la france qui les soutiennent l'ambassadeur voleur il va même pas demander à la france de donner si c'est pas pour voler en guinée ils vont rien donner à la guinée et on est là qu'on va suivre c'est pandi la cambré pas nous sont solou solou siné en kouna bon regardez maintenant ça fait huit mois ça fait huit mois que les étudiants du maroc est un peu partout huit mois j'ai dit bien les étudiants au maroc même ils étaient en train de me supplier ce matin là je les ai dit moi d'amaro je fais pas cadeau au cnrd mais je vais parler quand même j'ai dit d'appeler les blogueurs tout ça avec le cnrd qui aime dire les paroles douces devant le cnrd ça fait huit mois huit mois quand on va parler encore ils vont dire non c'est du sabotage les étudiants au maroc si c'est faux là je vais pas m'arrêter ici ils vendent ici c'est faux confirmer huit mois les enseignants contractuels ça fait sept mois un moment donné j'avais payé un mois mais ça fait encore sept mois je te dis ils sont venus endettés encore la guinée vous n'avez rien compris autant du présent il y avait pris les ambassadeurs demandés on pouvait payer trois mois quatre mois d'avance ça c'était au temps du présent facondé les fonctionnaires du 23 24 25 26 tout le monde était payé vous vous dites que non les anciens là ils n'ont rien fait ça que de notre malin le sac de riz était combien le sac de riz c'était combien ça dit comme on est c'est bon à quoi un bandit comme on m'a dit d'oubouya un narco comme on m'a dit d'oubouya vient se flanquer devant les guinéens comme non il trahit son bienfaiteur parce que oui ce dernier lui a donné la chance d'être à la tête d'une unité puissante les forces spéciales il les a armés ce bandit vient s'arrêter devant nos co-démocratie où est cette démocratie où est cette démocratie quand il jubilait sa victoire contre le présent facondé le 5 septembre où est ce peuple là dont il disait le peuple de guiné c'est à dire comme on m'a dit la bandia non monete se bana moro quoi non la monete se bana moro le 5 septembre vous n'avez pas vu ce bandit sur l'axe il était content tout le temps c'est lui qui partait à la mosquée est ce qu'il parle là bas maintenant ce bandit là il s'est servi de l'aïsé loudalé paf à la poubelle s'il est attouré à la poubelle fonique et mangue à la poubelle les kundounos à la poubelle ou à son peuple en tout cas ce n'est pas le rpg à travers les obsèques de la première dame les gens ont compris de conakry jusqu'à tanka le mode d'ordre du présent facondé ça ça doit donner à réfléchir au guiné ça doit donner à réfléchir comment des bandits c'est pas des partis politiques ce n'est pas des élus du peuple des arrogants des voleurs de grand chemin des tonovides viennent prendre le pays en otage dans l'arrogance en plus et on doit s'asseoir les regarder on dirait que c'est eux ils sont les seuls bénis de la guinée si on était tous armés les bêtises qui sont en train de faire ils vont le faire c'est seulement la force qu'ils sont en train de montrer ce n'est pas la démocratie ce n'est pas le choix de la majorité aucun respect envers nos élites personne n'ose parler dit la vérité à ces bandits de cnfd donc il est temps que le peuple se réveille voilà non kakou koudjiji koudjiji soirée ce dossier de la cdao nous nous sommes en train de regarder voilà dans ça n'était pas sur cette liste c'est le ministre qu'ils avaient dit vous avez vu kagame était en tournée il était en guinée bissao il est rentré ce soir à conakry je vous dis c'est une mission c'est pas pour envoyer de l'argent à la guinée si vous voyez que les bandits ils ont organisé l'inauguration du pont de kagbelé pour mettre la photo de kagame comme c'est des gens qui cherchent à séduire ils pensent que quand ils vont faire ça ils vont essayer de convaincre non c'est une mission je vous dis restez calme vous allez comprendre c'est une mission pour demander à ces gens là faites ça et partez c'est pourquoi kagame a commencé par la guinée bissao est rentré à conakry mais comme c'est déjà ils sont têtus eux ils pensent qu'ils peuvent convaincre tout le monde comme dansa était en train de se promener ici aux états unis attendons de voir seulement attendons seulement quand kagame va quitter vous allez entendre des échos c'est pas eux que kagame va venir chercher quoi chez eux kagame est en mission il est en mission c'est pas parce que la guinée est beau non kagame est en mission des de l'union africaine donc il allait voir vous savez on dit l'union africaine ils accompagnent la cd a o le présent en exercice il est passé là bas d'abord ça c'est pour les proposer une porte de sortie les les convaincre et comme s'il ne veut pas écouter cela maintenant vous allez voir les sanctions parce que c'est des gens ils sont là à tromper tout le monde à faire le semblant les gens pour le cas de la guinée c'est clair est-ce que vous attendez le mali le burkina s'associer avec ses traites eux ils sont soutenus par la france mali burkina ils sont opposés à la france donc ils ne sont plus dans le groupe là bas en guinée leur mensonge le rideau du mensonge est tombé d'abord pour convaincre les militants du rpg on nous disait au départ lorsque le présent alfa kondé ne parlait pas non c'est le coup d'état du présent alfa kondé vous voyez il est sur la trace du présent alfa kondé voici comment ils avaient convaincu beaucoup de militants mais à travers ce décès les obsèques de la première dame beaucoup sont convaincus vous avez vu kanka quand ousmann kaba s'assoit et il parle d'un film que les obsèques de la première dame c'était du jamais vu que la mosquée était pleine ousmann kaba il faut noter deux balles c'est pourquoi j'ai dit il te faut un trophée de papatoya ali moca ke via fo la saïa de l'ubra ké kanka djama brabo kassla loupa kamo loupo mais mita c'est quelque chose on peut même pas se moquer on ne peut même pas se moquer de ça à tel ma ke ammanouma la tel ma ke ce que vous avez fait c'est pitoyable c'est le monde entier qui a parlé de ça c'est pourquoi j'ai dit ousmann kaba il est walloy on doit te donner un trophée de papatoya parce que tu avais dit ici que les anciens dignitaires quoi y'a des gens qui ont mille milliards quoi le gouvernement de alfa kondé y'avait des gens qui avaient mille milliards mille milliards ça fait 100 millions de dollars tu es économiste si ça venait d'un illettré de d'un analfabète je pouvais au moins lui pardonner mais un économiste toi qui a été ministre des finances de l'économie et des finances de la guinée tu sais ce qu'il ya un trésor à la banque centrale et toi tu viens t'asseoir dans le dans 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 le but de faire en sorte que les gens détestent le gouvernement du président facondé à ousmann kaba il était de toi il était de bon via là tu as dit devant tout le monde ici que les anciens dignitaires il ya des gens qui ont mille milliards il ya des départements ministériels depuis que ce ministre ils n'ont jamais touché c'est à dire 11 ans leur département n'a même pas touché 50 millions de dollars ou 40 millions de dollars mais toi tu as eu le kilo de venir dire ça au guinéen ici avec tout cet argent dont vous dites que les anciens dignitaires ils avaient dans les dans les comptes le cnfd est incapable aujourd'hui de payer les fonctionnaires et 1000 milliards un individu 100 millions de dollars et pourtant vous vous êtes en train de chercher aujourd'hui 30 millions 35 millions 50 millions de dollars qui ne fait même pas non mais c'est quand même prenez les gens au sérieux quoi quand on dit des politiciens n'a figu là qu'en la face que tous ces n'a figu là meurt quoi on like pour que ce pays des gens honnêtes quand ils disent quelque chose qu'ils le font dans l'intérêt du peuple mais altacal tatouna fia ma via foma ko kanka et la mosquée était remplie en a fani tréfeu allumont t'enté l'audia sera la feu a fan tré en a fan tréfeu al kadobona fia la alia wama alia wala soroye toi tu parles même pas de des étudiants fictifs l'université 330 milliards 330 milliards mais c'est seulement en guinée on peut voir ça on accuse damaro de mensonge de 15 milliards mais lui il a un dossier de 330 milliards qu'il doit justifier non c'est les politiques c'est les damaro c'est les cassories vous avez vu tout le mensonge 46 milliers 46 millions de dollars contre docteur cassory ils ont tourné 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 au maintenant c'est non c'est mamry 15 millions encore ça dit à cause de l'injustice là ce pays là ne va pas aller vous avez vu à l'île tu réussis se flanquer devant tout le monde devant le peuple de guinée co docteur cassory a détourné 46 millions l'argent n'a jamais été donné à la guinée c'était le plan le plan de riposte du premier ministre docteur cassory il ya agnès tous ces programmes là grâce à docteur cassory mais ils n'ont pas eu la sagesse ils n'ont pas réfléchi ils ont calomnié mentir parce que le président facon il avait dit plus le mensonge est grand le guinée y croire ils ont menti sur docteur cassory qu'il a détourné qu'il est propriétaire de chenaton qu'il est qu'il a même une banque aux états unis parce que je vous avais dit à l'époque ali touré c'est un film un vrai villageois parce qu'ils ont demandé à docteur cassory que comment il a eu des maisons tous les gens ont des maisons ici partout mais que c'est même c'est ma banque quelqu'un qui a vécu aux états unis depuis le temps de la salle a compté il vit il vit aux états unis il est consultant toutes ces choses toi tu dis que comment qu'il a des maisons et du comment il a obtenu ça c'est ma banque parce que tu peux pas prendre l'argent vous avez vu comme je vous ai parlé du cas de la première dame au canada parce qu'il ya des gens qui ont posé des questions que comment elle a pu acheter eric de stéphane et il s'est fait passer pour un homme d'affaires un entrepreneur donc c'est par le canal de eric que la dame a acheté c'est pourquoi ils ont perdu la maison là parce qu'il était marié légalement avec une dame et quand on lui a pris un flagrant délit la dame a récupéré c'est voilà donc c'est comme ça aussi ils ont menti sur docteur cassorique comment il l'a dit que c'est ma banque effectivement quand tu n'es pas homme d'affaires des trucs quand tu as un bon crédit ici tu payes tes impôts à temps réel ici ton téléphone tu payes si c'est abonnement tu payes la facture à temps réel l'assurance de la voiture tout le monde a un numéro ici social c'est à partir de satan voilà on évalue tu payes que régulier à payer tes dettes ton crédit monte tu n'as pas besoin même d'avoir dix mille à la banque d'autres même avec cinq mille dollars ils peuvent avoir une maison c'est comme ça mais comme c'est un villageois il ne sait rien de ce processus ici aux états unis il se met à dire que il est propriétaire d'une banque parce que docteur cassorique a dit c'est ma banque qui a acheté le fait de dire ma banque mais comme c'est un villageois lui-même le système bancaire en guiné ne savait pas si c'est pas tant de dumou ya lui ne mette même pas l'argent la banque un villageois comme ali il vient s'asseoir et c'est comme ça et après on nous dit ils n'ont même pas le kilo de venir s'excuser devant le peuple ils sont toujours là à accumuler les mensonges contre ces dignités pourtant c'est grâce à eux on a calé l'état soit petit al maria le projet la route nationale aujourd'hui tous ces grands projets aujourd'hui le financement tout est déjà finance c'est 20 milliards d'investissements 20 milliards d'investissements la route nationale qu'à l'état et tous tout ça là c'est grâce aux présents facondés rien ne vient du budget mais le guiné est assis parce qu'on a mis de haine affaire d'ethnie quand on dit le présent facondé d'autres même non c'est autre chose même si c'est le bien pour eux non même s'ils m'épontent à pita c'est pas leur affaire même s'ils rendent mamou petit petit paris c'est pas leur affaire ce que eux ils disent tant que leur candidat n'est pas présent c'est pas leur affaire et quand même j'ai montré cancan aujourd'hui il ya des gens qui se flan qui dit toi tu es aux états unis là bas vous savez pas qu'il ya des endroits de cancan qui dépassent ici aux états unis vous ne savez pas qu'il ya des endroits en guinée tu peux même pas comparer ça ici aux états unis il ya des bidon villes ici aux états unis mais le guiné ils sont ça dit bidon dans l'argument est ce qu'on peut résumer le développement d'un pays en dix ans on doit résumer c'est à dire le présent alpha condé et les 26 ans passés les temps de s'écoutrer et consorts on vient non il doit tout faire et toi tu ne payes pas l'impôt moi c'est pourquoi je ne m'énerve pas contre ces gens quand je me dis voilà il n'a rien fait j'ai dit oui que montre moi tes impôts ici si vous voyez qu'aux états unis ont dit non vous n'avez pas fait ça on n'est pas d'accord avec l'état c'est parce qu'on paye impôts ici aux états unis c'est parce qu'on paye les impôts et on est obligé de payer les impôts tu es obligé de payer les impôts en fin d'année tu ne payes pas ils vont ils vont saisir tes biens c'est comme ça aux états unis donc quelqu'un qui paye les impôts a le droit de dire l'état tu n'as rien fait tu n'as pas fait ça mais toi tu ne payes rien comme impôts tu te flanque pour dire on n'a pas fait de route on n'a pas fait ceci cela c'est quand tu ne paye quand tu payes l'impôt que tu as le droit de t'imposer de dire oui l'état doit faire ça mais c'est l'éducation nos journalistes on ne cultive pas ça c'est juste dit ah non il n'a rien fait ah il n'a rien fait vous ne savez pas lorsque le président faconné voyageait le souci de développer le pays et ça est là aujourd'hui les bandits sont en train de tout gâter si le président faconné était là soit petit c'est déjà fini mais ils sont coincés aujourd'hui simandou ils ont besoin de 500 millions quel est l'état sérieux l'institution financière qui va donner 500 millions de dollars à ces bandits là pour relancer simandou le projet était déjà relancé les bandits sont venus ils ont arrêté c'est pas les mêmes 15 milliards qu'on entend ou bien ils ont augmenté ils ont fait 30 milliards mais le guiné est là on ne cherche pas à comprendre oui parce que nous qui parlons que non on est contre oui moi je serais toujours contre un poutchiste si momadie même était un militaire intelligent je peux comprendre mais un bandit un narco vous connaissez bien c'est qui momadie d'oubouya c'est ce qui m'énerve si c'était un soldat patriote qui avait la notion de la république mais des vulgaires personnes comme ça des bandits réunis des petites personnes comme ça hein la maison dont je vous montre comme ça là c'est l'un des c'est des membres du cnrd mais demain je vais vous montrer tout vous avez vu ça c'est la maison que quelqu'un vient d'acheter à un millier un million de dollars sept cent sept million sept cent mille dollars après on accuse les autres ça seulement pour damaro lui il a dépensé et un million ça ça fait 17 milliards ça c'est un individu seulement et avec ça on dit que dieu va nous pardonner avec ça que dieu va nous pardonner voilà bon je vais vous montrer encore parce que nous nous on ne parle pas dans le vide quand on vous parle on vous montre des preuves le bâtiment qui est devant Sheraton vous avez vu le bâtiment depuis qu'ils ont commencé à démolir je vous ai montré voici la première image que je vous avais montré et ils ont commencé à démolir ils ont complètement démoli tout ce qui parle aujourd'hui c'est devenu question de guerre vous savez l'un des bâtiments appartiennent à qui à notre regretté feu à dja djene kaba personne en les deux bâtiments appartiennent au proche du président alpha qu'on est j'ai perdu comme ça mais tellement que de mouillard est méchant tellement que de mouillard n'envole et de mouillard mara manca lui et où laurocode oubouillard quand il manque à l'intérêt défendu là pourtant lui-même il a domaine de l'état moi je serais d'accord avec lui s'il avait pris un cabinet pour évaluer le bâtiment combien ces gens là ont investi sur ce terrain l'état aujourd'hui qui loue c'est à dire le terrain de l'état kpc a construit sur les terrains de l'état à kaloum l'état paye des milliards et des milliards aujourd'hui parce que kpc à un bras long aujourd'hui il est d'accord avec idiamine il paye des m l'état encore c'est à dire lui et loue l'état les loue peut-être à je vais dire à 5 millions ou à 10 millions l'huile construit sur ça et lui le même bâtiment à l'état à plus de 5 à 10 milliards mais cela ils sont tranquilles il n'y a rien sur le terrain mais c'est des proches du présent alpha condé niangou ya brum tellement qu'il ne veut pas que ceci là est quelque chose que ceci là vient souffrir que ceci là vient auprès de lui que ceci là vient dit comme ils ont fait pour le cas de la première dame voici c'était ça leur truc le vocal de la première dame qu'ils ont sorti c'est à dire les faire souffrir jusque ces gens là viennent auprès d'eux c'est pourquoi je vous ai dit le vocal qui a fait sortir le vocal quand je vois des idiots parler tout ça s'était fait pour que les gens viennent auprès d'eux il ya le compte de combien d'anciens dignitaires des gens qui ont servi le pays pendant dix ans leur salaire on fait même pas la part pour dit on va laisser une portion avec eux ok ils ont un milliard dans le compte on va les donner 300 millions le temps de justifier le tout s'il ne justifie pas on sait qu'ils ont travaillé ils avaient des salaires ils peuvent voilà manger les 300 millions non ils ne réfléchissent même pas à tout ça là comment la guinée peut avancer vous pensez que à la soubana watala va avoir pitié de nous non ils n'ont pas la volonté je vous dis ils n'ont aucune notion de la république ces bandits qui sont en train de nous diriger mais eux ils sont en train d'acheter des maisons à longueur de journée faire ce qu'ils veulent et puis dans l'arrogance aucun média ne va parler de ça quand on nous aide donc la famille franchement le cnrd les étudiants du maroc ils disent qu'ils souffrent de la manière dont vous avez envoyé vos avions pour aller en algérie les étudiants au maroc ils disent qu'ils souffrent il ya d'autres qui font même des poubelles c'est à dire ils vont devant les restaurants quand les gens finissent de manger le restant pour manger donc franchement c'est leur droit et pourtant au début du coup d'état on avait vu d'umbria donner le drapeau national à ses étudiants pour aller au maroc on avait vu ça aller en russie on avait vu tout ça et vous avez dit non ceci représente demain l'avenir de ce pays mais aujourd'hui ils sont abandonnés parce que vous n'avez pas la notion vous ne savez pas c'est quoi l'état la république vous n'avez aucune notion de diriger ce pays là ce quand je vous dis vous êtes des toccards accepté vous êtes des toccards votre place c'est dans les cas militaires commandé commandé 300 400 unités ça veut pas dire diriger un pays commandé toute une république donc ceux ci sont abandonnés ou bien il n'y a pas d'argent donc on vous rappelle quand même les étudiants ça fait huit mois huit mois ou par le salaire et on voit des gens en train de soutenir c'est vous rien qui sont là huit mois des gens que d'autres n'ont même pas d'emploi là-bas et c'est ce qui fait que les filles deviennent prostituées excusez moi du thème et l'argent facile elles font le métier